Bonjour, bienvenue au culte des G-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen! La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreu 12, 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen! Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour les G-Kids, bonjour les enfants, bienvenue à tous, bonjour les G-Kids. Vous êtes nombreux à notre rendez-vous, à notre culte de célébration. Waouh, que des enfants, waouh, 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 waouh. Ah oui, il y a des personnes qui sont fidèles au rendez-vous, waouh. Bienvenue à tous. C'est vraiment un bonheur pour nous de nous retrouver encore ce dimanche. Et nous disons également bienvenue aux enfants qui nous ont rejoints pour la première fois à notre culte de célébration Impact Junior. Alors, les enfants, comment allez-vous? Tout va bien? Vous avez passé une excellente semaine? Oui. Si vous avez passé une excellente semaine, des pouces, des pouces. Je vais voir des mains levées là. Des pouces, oui, des pouces. Vous pouvez faire un signe de la main? Oui. Amen! Waouh! Je vois que vous êtes vraiment dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Vraiment, faites-nous un signe. Est-ce que vous pouvez acclamer où vous êtes? Waouh, 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 waouh. Amen! Bienvenue à tous à notre culte de célébration Impact Junior. C'est un bonheur, c'est une joie, c'est vraiment un cadeau pour nous de nous retrouver encore ce matin. Et parce que c'est un cadeau, les enfants, nous allons commencer ce moment en disant merci à Dieu, à une personne importante qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver ce matin. Donc, nous allons lire ensemble un verset qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 18 à 19, qui nous dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Donc, nous allons prier ensemble. Pour cela, tu peux fermer les yeux chez toi. Tu peux pouvoir te concentrer et nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait ce matin, d'être encore dans ta présence. Merci parce que nous pouvons nous retrouver, Seigneur. Merci parce que tu nous as gardés toute la semaine, Seigneur. Merci de ce que nous sommes encore là. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour entendre la parole. Et nous sommes dans la joie. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Ensuite, les enfants, nous allons passer ce moment accompagné d'une personne très importante. Le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit à venir nous conduire. Parce que dans la B-I-L-E, j'espère que chacun de vous a pris sa B-I-L-E, dans Galate 5 au verset 25, il est écrit. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Donc, nous allons demander au Saint-Esprit de conduire ce moment. Saint-Esprit, merci, merci de nous conduire, merci de nous diriger, merci de conduire toute chose. Nous voulons nous laisser conduire par toi, diriger par toi, afin que la parole que nous allons entendre puisse être inscrite dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Et oui, les enfants, nous allons entendre la parole du Dieu. Et il est écrit dans cette même parole, dans Jean 15 au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, nous allons demander à Dieu la parole de ce matin et lui rendre grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole que tu envoies ce matin, qui est notre nourriture spirituelle, pour nous conduire, pour nous bâtir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'élus de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'un j'ai quitté, ça va vous aussi ? Amen, 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 Amen. Maintenant, nous arrivons à un moment que vous aimez tous, un moment extraordinaire. À votre avis, c'est quel moment ? À votre avis, des réponses ? Eh oui, c'est le moment de la louange et de l'adoration. Donc, nous allons passer à ce moment avec Crina. À toi la parole. Bonjour les jikis. Bonjour, 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 bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Je suis tellement heureuse que je fais des pousses comme ça, parce que j'ai tout senti de pouvoir faire des grands, 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 grands pousses comme ça. Ah, je suis tellement heureuse. Ce matin, encore, nous voulons dire merci au Seigneur. Merci pour sa joie. Merci pour l'amour. Merci pour la paix. Merci pour la vie qu'il nous donne chaque jour. Nous sommes reconnaissants et nous voulons dire, ô combien il est bon. Ô combien il est grand. Ô combien il est merveillé. Ô combien il est excellent. Est-ce que quelqu'un peut encore dire ce matin avec moi, combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi nous avons dû chanter ce cantique qui dit, combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, dans sa bonté, il nous a donné la vie ce matin. Alors, nous voulons, ce matin, ensemble, chanter ce cantique et lui dire, combien Dieu est grand. Alors, si tu le connais, tu peux le chanter avec moi. Tu peux louer Dieu. Là où tu te trouves, viens et loue ensemble le Seigneur. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtue de majesté, la terre est dans la joie, La terre est dans la joie, Sa gloire resplendit, L'obscurité s'enfuit, Au sang de sa voix, Au sang de sa voix, Combien Dieu est grand. Chantons-le, Combien Dieu est grand. Et tous seront, Combien, Combien Dieu est grand. Le roi dans sa voix, Le roi dans sa voix, Il vit, Le temps lui est soumis, Au sang de sa voix, Commencement et fin, Céleste Trinité, Dieu d'éternité, Il est l'agneau divin, Il est l'agneau divin, Combien Dieu est grand. Chantons-le, Combien Dieu est grand. Et tous seront, Combien, Combien Dieu est grand. Pouvons-nous le dire encore, Combien, Combien Dieu est grand. Chantons-le, Combien Dieu est grand. Et tous seront, Combien, Combien, Dieu est grand. Disons encore une fois, Combien, Combien, Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le, Combien, Dieu est grand. Et tous seront, Combien, 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 Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le, Combien, Dieu est grand. Et tous seront, Combien, Combien, Dieu est grand. Dieu est grand. Amen, 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 Oui, Combien Dieu est grand. Combien Dieu est excellent. Combien Dieu est merveilleux. Et nous voulons encore dire ce matin, Roi de gloire, remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta puissance. Nous voulons juste être dans ta présence. Nous voulons juste être dans ton amour. Nous voulons juste être dans ta merveilleuse, ta merveilleuse présence. Alors, si tu connais ce petit refrain qui dit, Roi de gloire, Remplis ce lieu. Alors, je t'invite à nous rejoindre et à chanter à tue-tête, à haute voix dans le salon pour montrer combien Dieu est grand et combien Dieu est merveilleux. Allez, on y va tous ensemble. Roi de gloire, Remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Roi de gloire, Roi de gloire. Remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Oh, juste être avec toi. Roi de gloire, Roi de gloire. nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Juste être avec toi. Encore une fois, Roi de gloire. Gloire, remplis ce lieu, nous voulons juste être avec toi, juste être avec toi. Amen, 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 amen les dutquistes. En tout cas, moi j'ai été heureuse de passer ce moment de louange et d'adoration avec vous. Et bien, si tu es prêt à continuer cet instant, ce moment de gloire, ce moment de culte, nous donnons la parole à Vanessa. Vanessa, à toi la parole. Oui, amen, amen, quel beau temps de louange, amen, amen. Hello les G-kids, si tu es toujours avec nous, fais des pouces comme ça. Allez, allez, des pouces, des pouces, des pouces. Bien, bien, je vois que tu suis toujours, gloire à Dieu. Alors moi, je suis Vanessa et je suis heureuse de ce temps de culte avec toi ce matin. Alors ce matin, je te propose de faire deviner un verset. Alors ce sera le verset mystère. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, ce verset provient du culte de dimanche passé. Te rappelles-tu? Te rappelles-tu, oui? C'était le thème « Dieu est lumière ». Pour cela, tu verras apparaître sur l'écran plusieurs images et tu me diras ce qu'elles t'évoquent. Ensuite, ces images t'aideront à trouver le verset mystère. C'est parti! Donc là, je vais te partager. Donc là, toute première image. Et c'est parti. Donc là, tu vas me dire dans le chat, tu vas m'écrire ce que tu vois là. Qu'est-ce que tu vois? Allez, allez, allez. Dans le chat, tu écris. Oui. Qu'est-ce que tu vois à l'écran? La lumière. Waouh! Je vois. Waouh! Je voulais te donner des indices, mais finalement, tu as trouvé tout seul. C'est très bien. Là, nous voyons la lumière. La lumière, c'est ce qu'on voit tous les jours. Et lorsque le jour se lève, il y a la lumière. N'est-ce pas extraordinaire? La lumière, je vois un radieux. Tu es au taquet. Nous allons passer à une deuxième image. C'est parti. Donc là, c'est bien la lumière. Deuxième image, qu'est-ce que tu vois? Allez. Allez, je te laisse t'exprimer dans le chat. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Allez, allez, allez. Des gens qui marchent, oui. C'est une action, donc c'est ça. Marche, marcher. Je vois des gens qui marchent, c'est ça. Là, c'est une action qu'on fait tous les jours, n'est-ce pas? Je nous rends la grâce de faire cette action tous les jours, de nous déplacer. Donc, c'est bien marcher. Tu as bien trouvé. Nous allons passer à une troisième image. Allez, c'est parti. Donc, c'est bien marcher, la réponse. Donc, troisième image, qu'est-ce que tu vois? Là, je précise, ce sont des images identiques. Donc, tu as juste à trouver le mot, le mot qu'on cherche. Allez, allez. Je veux te voir en action. Allez, allez. Tu peux y arriver. Oui, oui, oui. Les ténèbres. Wow! Je vois le noir. Comme indice, comme petit indice, c'est un mot qui commence par T. C'est bien le noir, mais c'est le mot qui commence par T. Les ténèbres. C'est bon. Là, vraiment, vous êtes au taquet, les j'utilisent. C'est merveilleux. Donc, les trois mots, c'est lumière, c'est marcher et c'est ténèbres. Maintenant, nous allons passer au verset mystère. Donc, je vais te montrer. Là, tu vois un verset. Il s'agit de Jean, chapitre 8, verset 12. Donc, là, avec les mêmes images, tu vas compléter les moments qu'on... Allez, je te laisse quelques instants. Allez, allez, allez. Oui. Allez. Bien. Donc, là, tu vas compléter. Je veux te voir lire. Voilà. Donc, ensemble, nous allons lire avec... En remplaçant les images par les mots qu'on a trouvés tout à l'heure. C'est parti. Donc, je veux te voir lire. Je veux te voir lire. Allez. Jésus, le parla de nouveau et dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Allez, allez. Acclamons la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Et maintenant, comme tu l'auras compris, donc lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, la lumière qu'il est bien en toi et tu ne marches plus dans les ténèbres. Finis les ténèbres. Dis avec moi, finis les ténèbres. Oui, je vois tes lèvres remuer. Je peux savoir que tu le dis. Amen, amen, amen. Donc, c'est tout pour l'animation de ce jour. Donc, à présent, nous allons laisser place à la parole avec Tata Myriam. Bonjour les G-Kids, bonjour à tous. C'est vraiment encore une grâce. Je suis ravie d'être ici, ravie d'être connectée avec vous. Avec vous pour ce culte. Et nous allons continuer à honorer, à célébrer et à rendre grâce à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Voilà, on a l'avis de tous nos G-Kids, de manifester notre présence en levant les pouces comme ça. C'est bien, c'est bien. Je vois que tout le monde est réveillé. Tout le monde est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que nous sommes là, nous sommes connectés et nous avons envie d'en savoir plus, plus sur la parole de Dieu. Amen. Là, c'est le temps de la parole. Alléluia. Voilà, donc ces dernières semaines, nous avons commencé une série. Cette série, elle est très importante, très intéressante parce que nous avons décidé de parler de Dieu. Oui, nous avons décidé de parler de Dieu afin de le connaître mieux. Et nous avons vu en fait que Dieu pouvait se définir de plusieurs manières, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? On a vu que Dieu avait plusieurs caractéristiques, plusieurs facettes, plusieurs rôles, plusieurs portraits. Voilà, en résumé, Dieu a plusieurs identités. Alors, une identité, c'est ce qui caractérise une personne. Donc, si toi, par exemple, je te demande ton identité, qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me répondre, je m'appelle Jean, Gracia, Anne-Marie, Lydie, Anne. Voilà, tu vas donner ton prénom. Également, tu vas dire, je suis un garçon ou je suis une fille, je suis la fille de mon père, je suis la fille de ma mère, je suis le fils de mon père, le fils de ma mère. Voilà, c'est ça l'identité. Tu peux dire également, je suis écolier, je suis collégien, je suis sportif, basketeur, handballeur, footballeur, gymnaste. Voilà, ça, c'est l'identité. Alors, en ce qui concerne Dieu, nous avons vu en fait qu'il était plusieurs choses à la fois. On a vu dernièrement que Dieu était le berger et que nous, nous étions les brebis. Voilà, c'est ça. Nous avons vu également une autre identité de Dieu. Nous avons vu qu'il était le père, que Dieu était notre père. Et nous, alors, nous, nous sommes qui si Dieu est notre père? Nous, nous sommes les enfants. Nous avons vu la semaine dernière qu'il était la lumière. Dieu est lumière. Nous avons également vu que Dieu était la parole, qu'il était Seigneur, qu'il était Sauveur. Tout ça, ce sont des identités de Dieu. Et moi, je suis sûre que tu connais toi. Toi qui nous regardes, toi qui suis ce culte, tu connais d'autres facettes de Dieu. D'autres identités de Dieu. Donc, c'est à vous maintenant. Puisque tu en connais, c'est à toi. Alors, tu vas écrire dans la conversation, qui est Dieu? Donc, ta réponse, ça va commencer par Dieu est. Qui est Dieu? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qui est Dieu? Donc, depuis ce matin, vos réponses sont tellement excellentes que je n'ai aucun doute que j'aurai d'excellentes réponses. Donc, je commence à voir Dieu est mon sauveur. Dieu est bonheur. Il est roi. Il est bonté. Il est joie. Il est roi. Il est mon père. Donc, ça, ce sont vos réponses, les G-Kids. Dieu est lumière. Dieu est père. Alors, Dieu est tout. Amen! Dieu est tout. Dieu est bon. Dieu est mon sauveur. Dieu est mon intelligence. Dieu est grand. Amen! Dieu est le bonheur. Il est père. Dieu est créateur du monde, de l'univers. Dieu est tout. Dieu est créateur. Dieu est amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces excellentes réponses. Parce que plus tu confesses qu'il est Dieu, plus c'est la manière dont il va se manifester. Alléluia! Dieu est mon père. Dieu est sauveur. Dieu est amour. Amen! 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 Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu a plusieurs identités. Il a plusieurs facettes. Et en cela, en ce que vous venez de dire, vous avez bien compris. Alors, vous vous rappelez également, il y a deux semaines, on a profité pour montrer une vidéo avec plusieurs attributs de Dieu. Et on avait vu tous les noms de Dieu, tous, certains, au travers des différentes lettres. Et on a fournit de l'alphabet. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vous avez une super vidéo où on expliquait tous les noms de Dieu et c'était bien expliqué. Est-ce que vous vous souvenez ? Alors, si vous l'avez vu et que vous voulez revoir, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Impact Junior. Donc, dans la conversation, on va vous mettre le lien de la vidéo. Comme ça, après le culte, vous pourrez la regarder à nouveau pour vous remémorer les différents noms de Dieu. Alors, à votre avis, les G-Kids, donc les G-Kids, maintenant, tu sais ce que ça veut dire. Un G-Kids, c'est un enfant qui a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Amen ! Alors, quelle grâce ! Pourquoi, à ton avis, chers G-Kids, il est important de connaître les différentes identités de Dieu, les différentes facettes de Dieu ? Alors, je vais te raconter une petite histoire, toute histoire, pour bien qu'on comprenne l'importance de connaître nos identités. Donc, c'est l'histoire d'un homme très riche, un homme fortuné. Il a tellement de choses, il a fait tellement de choses dans la vie, il a rencontré tellement de monde, il connaît plein de monde. En plus, c'est une personne qui aime beaucoup les automobiles. Je ne sais pas, est-ce que vous aimez les voitures ? C'est une personne qui est passionnée de l'automobile et il a fait beaucoup d'affaires. Donc, c'est un homme qui est devenu très riche. Mais en fait, quand il était jeune, cet homme, quand il a fini ses études, il est devenu dentiste. Vous savez ce que c'est qu'un dentiste ? Vous allez de temps en temps chez le dentiste ? En général, on n'aime pas trop y aller. Bon, en tout cas, cet homme, il est dentiste et ensuite, il s'est marié et il a eu un enfant. Donc, il a eu un garçon, il a eu un fils. Voilà. Donc, comme je te disais, cet homme était tellement riche que quand il voyage, il achète des maisons partout. Dans tous les pays du monde, il a des maisons, il a des appartements et en fait, il aime tellement les voitures, je vous l'ai dit, qu'il s'est carrément acheté une usine qui fabrique des voitures. Comme ça, au moins, là, il les servait. Et puis, cet homme, en fait, c'est un homme qui a beaucoup de ressources et qui a un grand cœur. C'est un homme qui est en paix avec tout le monde et c'est un homme qui aime bien faire le bien autour de lui parce qu'il a vraiment un bon cœur. OK ? Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un père qui est pas mal, ça ? C'est un bon père, ça. OK. Eh bien, les GQ, j'aimerais maintenant que tu imagines, imagine un peu la vie de son fils. Voilà, réfléchis, imagine la vie d'un fils qui a un tel père. Et je vais vous poser des questions et vous allez répondre à la conversation. À votre avis, est-ce que le fils de cet homme, est-ce qu'il peut avoir des problèmes de dents complètement gâtés, complètement pourries, non soignées, avec plein de caries ? Voilà. Est-ce que c'est possible ? Alors, je vois des gens qui disent non, 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 non. Je vois les caméras, non. Pourquoi non ? Parce que, quand bien même il aurait des problèmes au niveau des dents, puisque son père est dentiste, forcément, il va bénéficier de tous les soins dentaires. Vous voyez, vous avez compris ? En tout cas, je vois des beaux sourires, là. Il y a au moins, vous n'avez pas de problème dedans. Voir adieu. OK. Alors, imaginez qu'un jour, son fils doit aller pour une raison ou une autre vivre dans un autre pays, un pays dans lequel son père a des possessions, a des maisons, a des appartements. Est-ce qu'à votre avis, ce fils, il aura des problèmes de logement ? Est-ce qu'il peut avoir des problèmes pour se loger ? Je vois des gens qui disent non, je vois des gens qui écrivent non. Ben non, parce qu'en fait, il lui suffira de demander à son père, papa, voilà, je vais dans tel pays, dans ce pays, tu as beaucoup de biens, est-ce que tu peux me donner d'une de ces maisons ? OK ? Attention, donc là, moi, je parle d'un père, d'un père, on l'a dit, c'est un père avec un bon cœur, un père qui aime ses enfants. Et qui veut les aider. Amen. Dernière question à votre avis. Est-ce que le fils, il peut un jour avoir des problèmes pour savoir quel type de voiture il va avoir ? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Non, voilà, non, non, tout à fait. Il ne peut pas avoir des problèmes parce qu'on a dit que son père était devenu maintenant constructeur d'automobiles. Donc, son père va le conseiller et lui donnera le meilleur modèle d'une voiture qui sort de son usine. Voilà, alors on aurait pu prendre plein d'autres exemples, mais simplement pour vous dire que le fils a pu avoir tout ce qu'il possédait. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il a demandé à son père, parce qu'il savait que son père était capable de lui donner ses choses, était capable de lui offrir, était capable de l'aider. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple ? J'ai pris cet exemple pour montrer combien il est important de connaître son père. Il est important de connaître son père. Et nous, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est notre père. En tant qu'enfant de Dieu, il est important, il est important de connaître notre père. Alors, je vais prendre un exemple. Si, par exemple, je vais prendre un exemple en me mettant dans la place de cet exemple. Si, par exemple, moi, je sais que Dieu est mon père. C'est bien, je suis enfant de Dieu, je sais que Dieu est mon père. Donc, je vais l'aimer comme mon père, je veux me confier à lui comme mon père, je veux m'attendre à Dieu, à ce qu'il prenne soin de moi, parce que je sais qu'un père prend soin de moi, il va prendre soin de moi comme un bon papa, c'est le fait. D'accord ? Mais, en fait, Dieu, il n'est pas que père. Il est aussi un puissant guérié. Ok ? Donc, quand j'ai besoin de remporter des victoires, quand je suis sous des sentiments de peur, de tristesse, ou quand j'ai trop de problèmes, mais il faut que j'ai un puissant guerrier avec moi. Il faut que je sache qu'il y a un conquérant qui est capable de faire fuir l'ennemi. L'ennemi qui veut me faire du mal. Donc, j'ai besoin de prendre les armes de Dieu. Vous avez compris ? Et donc, ça, il faut à la fois que j'ai conscience que Dieu est un puissant guerrier. Mais, Dieu, il est père, il est puissant guerrier, mais il est également le Dieu qui guérit. Eh oui ! Donc, Dieu nous guérit de toute forme de blessure, de toute forme de maladie. Donc, si dans mon corps, j'ai un dérèglement, j'ai une maladie, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas bien, Donc, il faut que je sache que Dieu est capable de guérir. Comme ça, je pourrais aller vers lui et lui demander cette guérison. Oui, vous avez compris ce que je veux dire ? Puisqu'en fait, il en est capable. Donc, tu comprends maintenant pourquoi tu dois absolument connaître Dieu tel qu'il est. Et pour connaître Dieu tel qu'il est, eh bien, il n'y a qu'une seule chose. Pour connaître Dieu tel qu'il est, il faut le découvrir dans ta précieuse Bible. B-I-B-L-E Alors, est-ce que tu as ta Bible, d'ailleurs ? Elle est où ? Faites-moi voir les G-Kids vos Bibles, faites-moi voir vos Bibles, faites-moi... Faites-moi voir vos Bibles... Faites-moi... Tu brandis ta Bible, tu brandis ta Bible. Mais est-ce que vous savez que vous avez une arme puissante entre les mains ? Vous le savez, non ? C'est une arme puissante. La Bible, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de Dieu. C'est une arme puissante. Mais comme toutes les armes, eh bien, imagine, voilà. Si ta Bible, elle est comme ça, elle est tout le temps fermée. C'est comme si tu avais une épée, tu vois, dans un fourreau. Elle sert à quoi ? À rien. Donc, pour bénéficier de cette arme puissante, il va falloir que tu ouvres ta Bible, que tu l'ouvres, que tu la lises, que tu la médites. Ouvrez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. On ne doit pas ouvrir sa Bible que le dimanche, hein ? Ça, vous le savez, hein ? Vous salvez les G-Kids maintenant, hein ? D'accord. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui sont équipés, pour tous les G-Kids qui sont armés, pour tous les G-Kids qui ont pris conscience que la Bible, c'était important. C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Donc, voilà. Plus tu connais Dieu, plus toi-même, tu vas apprendre à te connaître. Nous allons lire ensemble un verset dans Genèse 1 au verset 27. On va le lire tous ensemble. Là, il va être affiché et on va bien le voir. Genèse 1, verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. » Donc ça, c'est un verset clé, c'est un verset important que tu vas noter dans ton carnet de notes. Genèse 1, verset 27. Comme ça, tu vas pouvoir stabiloter, souligner ce verset dans ta Bible, en le relisant toute cette semaine. Oui, ce verset nous dit que nous sommes la ressemblance de Dieu. Il nous a créés afin que nous lui ressemblions. C'est normal. Tu as déjà entendu l'expression « tel père, tel fils ». Oui, le Père nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Voilà, donc ce matin, nous allons découvrir ensemble une nouvelle facette de Dieu. Cette nouvelle facette de Dieu, tu en as déjà entendu parler. Mais on veut prendre le temps de pouvoir y revenir pour ceux qui le connaissent déjà et pour pouvoir l'apprendre, l'approfondir avec ceux qui n'en ont jamais entendu parler ou qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. OK, donc je ne vais pas vous donner tout de suite la réponse parce qu'on va découvrir ensemble le thème de ce jour. Donc il s'agit d'une facette de Dieu vraiment très importante. Et au travers de cette facette de Dieu, ça va être bien parce que nous allons pouvoir répondre à la question « Quelle attitude, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir lorsque je m'approche de Dieu ? » Comment est-ce que je dois m'adresser à Dieu ? Comment est-ce que je dois lui parler ? Et surtout, que faire lorsque Dieu me parle ? Amen. Alors, pour trouver facilement le portrait de Dieu, la facette de Dieu, l'identité de Dieu qu'on va aborder aujourd'hui, je vais te donner trois indices. Trois indices, comme ça tu vas pouvoir savoir de quoi il s'agit. Donc trois indices, ça va être trois mots. On va afficher trois mots à l'écran et tu vas devoir trouver ces mots. Voilà, je n'ai pas dit que c'est très facile. Donc là, les mots sont mélangés, il y a des couleurs différentes, mais l'objectif est que tu arrives à trouver trois mots. Il y a trois mots indices qui vont permettre de savoir quelles facettes de Dieu nous allons donc aborder aujourd'hui. Alors, on vous laisse quelques instants, le temps de trouver, de remettre tout ça dans l'ordre, de remettre tout ça dans l'ordre. Voilà, donc je ne donne pas les réponses pour l'instant, mais je vois, je vois des choses apparaître, des choses très bien, des choses pas mal, des choses, donc je vois, je vois. Allez, on continue un petit peu, on continue un petit peu. Donc, nous, on ne donne pas les réponses, on ne donne pas les réponses, ce sont les enfants qui s'expriment. Donc, je vois souverain. Alors, tous ceux qui ont écrit souverain, vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même. Souverain, très bien. Il y a le mot chef, chef, très bien aussi pour ceux qui ont trouvé le mot chef. Et il y a le dernier mot, majesté, majesté. Vous voyez, non? Les trois mots ont été trouvés, donc il fallait trouver le mot majesté, chef et souverain. Alors maintenant, ces trois mots, ils te font penser à quoi? Ils te font penser à quoi? Ces trois mots, ils te font penser à quoi? Dis-moi, à quoi ces trois mots te font penser? Quand on parle de majesté, on parle de quoi? Quand on parle de... Quand on parle... Ah, je vois des bonnes réponses. Adieu, adieu, adieu. Oui, mais Dieu, comment? Parce qu'on a vu que Dieu avait plusieurs facettes. Ça fait penser à Dieu, mais ça fait penser à Dieu le... Ça commence par R. Adieu le... Roi. Ah, ça fait penser à Dieu le roi. Oui, tout à fait. Mais Dieu est roi. Il est notre roi. Amen, amen, amen. Donc, je vais... Effectivement, ce matin, nous allons parler de la royauté. Nous allons parler de la royauté de Dieu. Et avant que de rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que c'est vous qui allez travailler tout à l'heure, on va parler de la royauté. Qu'est-ce que la royauté? Au travers de trois images. Soyez bien attentifs, parce qu'après ça, c'est vous qui allez donc intervenir. Donc, l'image numéro un nous montre que le roi, sur la terre, hein, les rois, c'est la personnalité la plus importante de son pays. C'est la personnalité la plus importante du territoire sur lequel elle est habite. Et ce territoire, on l'appelle royaume. Donc, le roi, il possède un territoire. Et sur ce territoire, il vit des hommes, des femmes, des enfants, des ados qui lui appartiennent. Et toutes ces personnes, on les appelle les sujets du roi. Et parmi ces sujets, il y en a certains qui travaillent directement au service du roi. Donc, ces hommes, ces femmes, on les appelle les serviteurs du roi. Le roi est au-dessus de tous ces sujets. Il les commande, il les dirige selon sa volonté. Le roi peut avoir des conseillers, bien sûr, mais c'est lui qui prend la décision finale. Lorsque Dieu ordonne, lorsque Dieu décide quelque chose, ces sujets doivent, lui, obéir. Les sujets ne peuvent pas décider à la place du roi. Ou aller à l'encontre de ce que le roi a décidé, sans en subir les conséquences. Vous avez peut-être vu quelques images comme ça, où lorsqu'on voit que le roi ou la reine, par exemple, parcourt son royaume, les habitants du royaume le saluent d'une manière spéciale, avec enthousiasme, avec respect. Le passage du roi se compagne souvent de cris de joie, d'applaudissements, de musiques, de chants, en son honneur, en l'honneur du roi. Voilà. Alors, est-ce que tu étais bien attentif à tout ce qui vient d'être dit auparavant ? Super ! Parce que maintenant, ça va être à toi de répondre à certaines questions qui vont nous permettre de faire le parallèle avec Dieu, notre roi. Voilà, donc là, on va pouvoir arrêter le partage de l'image et on va afficher un verset, un verset qu'on va lire ensemble. Alors, vous allez, les G-Kids, prendre vos bibles, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous allez dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume, au chapitre 47 et au verset 2. On va vous laisser le temps de le trouver et après, on va l'afficher. Donc, Psaume 47, verset 2. Psaume 47, verset 2. Ça dépend de certaines versions. Une fois, c'est le verset 3. Alors, on lit. À l'écran, on l'a affiché. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Amen. Amen. C'est bon? Voilà. Donc, que nous dit ce passage? Il nous dit ce qu'on vient de voir ensemble. Dieu est un grand roi. Il est notre roi. Alors, maintenant, ça va être à vous de jouer les G-Kids, parce que maintenant, vous êtes habitués à nos sondages. Donc, nous allons poser plusieurs questions et vous allez devoir répondre au travers de sondages. Donc, Dieu est le roi. Il possède un territoire où il dirige, il domine, où il est le chef, où il exerce sa seigneurie. Donc, ce territoire, les G-Kids, il s'appelle comment? Le territoire où Dieu règne. Comment est-ce qu'il s'appelle? Est-ce qu'il s'appelle le royaume de Dieu? Vrai ou faux? Voilà. Vous n'avez plus qu'à cliquer, qu'à cliquer. Voilà. C'est très bien. Vous cliquez, vous cliquez pour mettre vos réponses. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y. Très bien. Allez-y. Allez-y, allez-y. Alors, j'ai l'impression que c'est presque un sans-faute. C'est presque un sans-faute. On va laisser encore le temps à certains. Voilà. Le principe, c'est que vous cliquez sur la réponse qui s'affiche. La réponse qui vous semble être la meilleure. Elle s'affiche. Est-ce que le territoire sur lequel Dieu règne s'appelle le royaume de Dieu? Oui ou non? Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez parfaitement raison. C'est bien ça. C'est bien ça le territoire sur lequel Dieu règne s'appelle le royaume de Dieu. Deuxième question, un peu plus difficile cette fois-ci. Comment fait-on pour entrer dans le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour un homme, pour une femme, pour un enfant, pour un adolescent pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu? Pour pouvoir entrer dans ce lieu où Dieu est roi? Alors, est-ce que ça se fait en chantant de la louange toute la journée? Je chante, je chante de la louange à Dieu et puis je chante dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la réponse une. Est-ce que c'est plutôt la réponse de, en faisant tous les jours des bonnes choses, je fais le bien, j'aide les gens, je me lève, je fais plein plein de choses très très bien. Est-ce que c'est comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu? Ou est-ce que c'est, réponse 3, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ou est-ce que c'est, en cherchant une porte quelque part, il y a peut-être une porte qui me permet de rentrer dans le royaume de Dieu? Voilà, donc là, comme ça, on va laisser le temps à tous ceux qui le veulent. Alors, 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 et oui, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, très bien, on continue avec la troisième, troisième question. Dieu le roi s'occupe des personnes de son royaume avec amour, avec amour. Est-ce qu'on est OK avec ça? Je vous laisse le temps de répondre, je vous laisse le temps de répondre. Et oui, Dieu s'occupe de ses enfants avec amour. Tout à l'heure, vous l'avez mis dans la conversation. Tout à l'heure, vous avez mis combien Dieu était bon, combien Dieu vous avez fait du bien. Et tout ça, ce sont des témoignages pour montrer, attester de l'amour de Dieu. Est-ce que là, à cet instant précis, est-ce que tu peux te remémorer ce que Dieu a déjà fait de bien pour toi? Est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose de bien pour toi? Est-ce que tu peux le mettre dans la conversation? Qu'est-ce que Dieu a fait de bien pour toi? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Est-ce qu'on peut lui dire merci pour l'amour qu'il nous manifeste chaque jour? Est-ce qu'on peut lui dire merci, merci Jésus, merci Seigneur? La dernière question, l'avant-dernière question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Dieu le roi dirige, commande, gouverne selon sa volonté. Est-ce que tu as bien entendu tout à l'heure ce qu'on disait? Est-ce que Dieu le roi dirige, commande, gouverne? Il est le chef selon sa volonté. Ok, voilà, je vois qu'il y a encore un sans-faute. Vous avez été vraiment très attentifs et vous savez vraiment ce que signifie la royauté de Dieu. Dieu, effectivement, gouverne selon sa volonté. Alors les G-Kids, est-ce que vous avez déjà entendu dire que Dieu était souverain? On l'a vu tout à l'heure, souverain, donc on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire rapidement souverain. Souverain, ça veut dire que Dieu a le pouvoir absolu. Il est tout puissant sur son royaume pour agir. Dieu est tout puissant pour agir. Dieu fait ce qu'il veut et il fait ce qu'il a décidé de faire. Amen, c'est ça que Dieu est souverain. Il ne demande et n'a besoin de demander l'autorisation de personne pour agir. Ce qu'il décide ne peut être changé. Dieu est souverain. Amen, amen, amen. Donc voilà, c'est ça la souveraineté de Dieu. Et on va passer les G-Kids à la dernière question de ce partage. Est-ce qu'à votre avis, les serviteurs de Dieu doivent lui obéir? Vrai ou faux? Est-ce que les serviteurs de roi, est-ce que les serviteurs de Dieu, est-ce que les serviteurs de roi doivent lui obéir? Nous, nous sommes les enfants de Dieu. Vous, les G-Kids, nous avons un roi et pas un roi comme les autres. C'est le seul roi qui soit à la force, sans défaut. Un roi parfait. Un roi qui ne se trompe jamais. Un roi qui fait tout à merveille. Mais personne n'est au-dessus de lui. Il est le créateur. Il connaît les choses passées. Il connaît les choses présentes. Il connaît les choses à venir. Il sait tout et il peut tout. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu glorieux? Donc dans le royaume de Dieu, c'est l'obéissance. Vous l'avez bien compris. Et c'est le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui. Dans le royaume de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance n'est pas une contrainte. L'obéissance, c'est une preuve d'amour. A-M-O-U-R. C'est la seule preuve d'amour. La seule preuve d'amour des enfants de Dieu pour leur roi. C'est l'obéissance. Et ça, la Bible nous l'enseigne tout le temps. Tout le temps. On va se remémorer ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Alors, et regardez et observez les vérités que l'on trouve dans la Bible. Parce que la Bible nous enseigne. Que font les brebis par rapport aux bergers? Les G-Kids, les brebis, elles font quoi par rapport aux bergers? Les brebis entendent la voix du berger et le suivent. Les brebis obéissent aux bergers. Que font les enfants par rapport aux parents? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Sur les enfants par rapport aux parents, les enfants obéissent aux parents. Et troisième exemple, que font les serviteurs par rapport à leur maître? Ils obéissent à leur maître. Donc, le point commun, nous venons de le voir, c'est l'obéissance. Est-ce qu'un des G-Kids, tu peux répéter après moi? Obéissance. 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 Donc, je pense que c'est un des mots préférés de Dieu. C'est l'obéissance. Amen. Amen, amen, amen. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Sur Terre, tu obéis à quelqu'un. Sans même le savoir, tu obéis à ton maître. Il n'y a que deux maîtres, vous le savez, hein, sur Terre. Soit tu obéis à Dieu, dans le royaume de Dieu, ou soit tu obéis au diable, le prince des royaumes des ténèbres. Nous allons lire ensemble ce dernier passage, avant de nous quitter, qui est dans Romains 6, au verset 16, et qui nous explique bien ces choses. Donc, je vais le lire, et vous allez être attentifs. Vous ne savez pas ceci? Quand vous vous mettez au service de quelqu'un comme esclave, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. Alors, ou bien vous êtes esclaves du péché, et le péché vous conduit à la mort, ou bien vous êtes serviteurs de Dieu, et Dieu vous rend juste parce que vous lui obéissez. Amen, 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 amen. En tout cas, je pense que comme moi, plusieurs G-Kids, on va laisser le passage, comme ça vous aurez bien le temps de le noter, comme moi, plusieurs G-Kids ont fait leur choix. Et moi, j'ai fait le choix, et mon choix, c'est Jésus. Amen. Et je pense que toi aussi, G-Kids, tu as fait ton choix. Ton choix, c'est Jésus. Je veux servir mon Dieu. Je veux servir Jésus parce qu'il est mon roi. Amen. Vous connaissez peut-être ce chant qui dit « Je ne suis plus esclaves de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. » Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, et Dieu est notre roi. Amen, amen. Donc, en résumé, aujourd'hui, les G-Kids, nous avons vu trois choses. Nous avons vu trois choses. Nous avons vu qu'il était vraiment important de connaître Dieu tel qu'il est. Et ça, nous encourage encore et encore et encore à lire nos Bibles, à lire nos Bibles. Deuxième chose, nous avons vu que Dieu était roi et que nous, nous étions ses serviteurs. Et troisième point, nous avons vu que les serviteurs obéissent au roi par amour. Donc, nous allons, dans les cultes à venir, continuer à parler de Dieu, à parler de rôle des serviteurs de Dieu. Mais pour l'instant, nous allons clôturer notre culte en priant. Et voilà, Epiphanie, donc je te laisse donc la parole pour la prière. Amen. Amen, amen, amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Merci, Myriam. Waouh, 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 mes enfants. Quelle facette de Dieu. C'est vraiment merveillé. Donc, Dieu est notre roi et que nous sommes ses serviteurs. Waouh, c'est vraiment super, c'est vraiment génial. Nous allons ensemble prendre un moment pour prier. Nous allons vraiment dire merci à Dieu pour la parole, pour ce que nous avons appris aujourd'hui, les enfants. Alors, comme par habitude, nous allons fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. C'est vraiment merveilleux. Nous savons maintenant, Seigneur, que tu es notre roi et que nous sommes tes serviteurs et que toi seul, Seigneur, tu es souverain. Merci pour la parole. Merci pour cet excellent moment que nous avons passé dans ta présence. Merci, Seigneur, de ceux que dans mon cœur, dans nos cœurs, tu sois notre roi, que dans nos cœurs, tu sois souverain, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour Impact Junior. Merci pour la semaine. Merci, Seigneur, pour chacun des enfants. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Nous te recommandons le reste de la semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 Amen. Nous rendons vraiment Dieu, grâce à Dieu, pour ce moment formidable à part que nous avons passé ensemble. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre culte, mais avant, nous n'allons pas nous séparer, les enfants. On aimerait bien savoir d'où est-ce que vous avez été connectés. Est-ce de l'Afrique ? Est-ce de l'Amérique ? Pour cela, vous allez avoir un sondage. Alors, merci, la Régie, pour le sondage. Alors, d'où venez-vous, les enfants ? De l'Europe ? Waouh ! De l'Amérique ? De l'Afrique ? De l'Océanie ? Waouh ! On a clamé pour la parole qui va jusqu'en Océanie. Waouh ! Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Waouh ! Nous sommes vraiment heureux d'avoir été avec vous ce matin. Eh bien, en parlant, avant de nous quitter, nous avons une petite surprise pour vous. Eh oui ! Avec nous, nous avons Kadhi, qui a une bonne nouvelle part pour vous, à vous annoncer. Kadhi, est-ce qu'on peut avoir la bonne nouvelle du jour ? Nous t'écoutons, Kadhi. Salut les GDs ! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, toute l'équipe Impact Junior, nous avons trois nouvelles à vous annoncer. Nous avons ouvert trois comptes, une chaîne YouTube, une page Instagram et une page Facebook. pendant un mois. Et ce, pour tous les jours, vous aurez plein de surprises, des quiz, des challenges, des recettes et bien plus encore. Alors, allez demander à vos parents d'aller faire un tour sur ces comptes avec vous, parce que, assurément, vous serez richement bénis. Pour cela, je te conseille de noter les trois noms de ces pages. Pour la chaîne YouTube, c'est Impact Junior TV. Pour la page Instagram, c'est GKids.Impact Junior. Et pour la page Facebook, c'est GKids Impact Junior. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous posterons du contenu, à liker et à partager au plus grand monde. Soyez bénis, les GKids. Merci, Kadhi. Waouh ! Quelle excellente nouvelle nous avons. Vous pouvez également revoir ce culte sur la chaîne YouTube Impact Junior chez vous. Et voilà, les GKids. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte qui n'est pas la fin de sa présence. Nous rendrons grâce à Dieu qui a rendu toute chose possible, qui nous a fait du bien. Tout à l'heure, à 10h, nous avons notre culte de la grande famille Impact Centre Chrétien. ICC, chez vous. Tu pourras te connecter avec tes parents. Si tu regardes dans la conversation Zoom, tu verras le lien du culte des ados qui commencent à 16h pour toi, qui a plus de 11 ans et tes grands frères et sœurs à ne pas rater ce moment. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans la présence de Dieu et nous vous disons à dimanche prochain. Au revoir ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada